Hello, c'est David. Alors, je me suis demandé, je me suis posé la question comment on pourrait simplifier la loi de l'attraction à l'extrême, vraiment faire une simplification, comment on peut aborder ça de la façon la plus simple et évidente possible. Et je vais vous partager ce que j'ai trouvé à ce sujet. Donc, en quelque sorte, cette simplification que je vais vous proposer, c'est en gros prendre la règle numéro 1, on garde la règle numéro 1 qui est l'intention et on va fusionner en fait la règle 2 et 3 dont je suis censé vous parler dans cette vidéo sur la loi de l'attraction que j'ai toujours pas faite, on est d'accord. Mais bon, ça permet au moins d'aborder la chose progressivement, comme ça, de façon la plus simple. Donc, le premier point qui pour moi est capital, fondamental, déjà, c'est l'intention. C'est d'avoir une intention qui soit en fait la plus claire possible. Alors, il faut essayer de définir le clair, c'est-à-dire qu'avoir une intention précise, trop précise sur quelque chose, c'est-à-dire je veux absolument cet objet ou je veux absolument ce travail ou je veux absolument cette personne dans ma vie, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que, quelque part, vous pouvez très bien réussir à obtenir cet objet ou cette personne ou cette situation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est si c'est la meilleure chose pour vous, si c'est la meilleure personne pour vous, si c'est vraiment la meilleure voiture pour vous. Et ça, le problème, c'est que vous ne savez pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il y a une intelligence supérieure qui sait mieux que vous ce qui est mieux pour vous. C'est comme ça. Très peu de personnes, en tout cas, ont vraiment accès à ce genre d'informations. Donc, c'est pour ça que, à la limite, il vaut mieux, des fois, être large et avoir l'intention d'avoir la meilleure voiture pour moi, quelle qu'elle soit, sans se focaliser sur la marque, le modèle, ou alors la meilleure personne pour moi. Pareil, sans se focaliser sur ce qu'elle est blonde, elle est brune, il est blond, il est brun, je ne sais pas. Voilà, la meilleure pour moi ou la meilleure situation, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas problématique de rester comme ça large du moment que c'est clair, qu'on a de la clarté, c'est-à-dire que, malgré tout, vous avez vraiment l'intention d'obtenir ce travail, cet objet, cette situation, une personne comme ça dans votre vie. Donc, voilà, avoir l'intention, par exemple, d'être en couple, pas d'être avec cette personne. Pour moi, ce n'est pas problématique si c'est clair. C'est clair qu'il y a une intention qui est quand même un minimum focalisée, un minimum clair. On a une clarté qui donne une puissance, on va dire, de focalisation. Donc, ensuite, pour faire prendre vie à cette intention, ce qui marche le mieux, en fait, c'est de se placer dans cette intention le plus souvent possible et avec la plus grande intensité possible, c'est-à-dire de vous sentir comme si vous aviez déjà réglé cette situation, vous aviez déjà obtenu cet objet, vous étiez déjà en couple, si c'est ça que vous voulez, comme si vous aviez déjà déménagé loin, comme si vous aviez déjà... Là où cette intention, on peut vraiment lui donner de la forme et de la substance, c'est en ressentant, en fait. C'est par la puissance des émotions, de l'attraction électromagnétique de votre cœur, là, de vos émotions, parce que c'est ça, en fait. Vous avez là une turbine électromagnétique et plus vous ressentez le bonheur d'avoir obtenu ce que vous voulez, plus vous êtes en train de l'attirer à vous, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes en train de créer ce que Tils Swan appelle un point d'attraction, par exemple. Un point of attraction. C'est ça que vous créez, voilà. Donc, ensuite, pour résumer les deux points restants, en fait, par rapport à ce qu'il vous reste à faire, c'est de mener des actions qui vont dans la direction de ce que vous voulez. voulez, c'est important pour moi de créer un mouvement, créer un mouvement vers ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous restez statique, juste là, en attendant que ça arrive, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. Si vous voulez rencontrer une personne qui soit faite pour vous, il va falloir sortir. Si vous voulez déménager, il va falloir songer à où est-ce que vous voulez aller, comment, pourquoi, avec qui. Si vous voulez une nouvelle voiture, il va falloir aller chercher un petit peu, vous déplacer, ou un nouvel appartement prospecté, voilà, aller voir un petit peu ce qu'il y a. Et pour moi, la clé là-dedans, la clé, c'est d'avoir un mélange subtil de volonté, c'est-à-dire d'autorisation, d'autoriser, de sentir qu'on mérite effectivement de recevoir ça, qu'il y a aucun problème avec ça. C'est fondamental, parce que si vous avez une intention, mais qu'au fond de vous, vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être en couple, vous n'êtes pas digne d'avoir telle voiture, ou d'avoir tel appartement, ou d'avoir telle situation dans votre vie, ou d'avoir plus d'argent, etc. Vous avez un blocage interne, en fait. Vous êtes en train de créer, vous avez un blocage interne qui empêche ce truc-là de se manifester, en fait. Vous êtes en train de ne pas respecter une des règles de la loi de l'attraction, qui est l'autorisation. Vous devez absolument autoriser cette chose à se produire dans votre vie. Sinon, ça risque pas de se produire, malheureusement, ou en tout cas pas tout de suite. Donc, un subtil mélange de cette volonté, de cette autorisation. Et en même temps, c'est peut-être là où c'est le plus compliqué, c'est d'avoir du lâcher prise. C'est-à-dire, le problème, c'est que ça paraît paradoxal pour le cerveau qui est habitué à vouloir un truc et être focalisé dessus. C'est fondamental d'avoir du lâcher prise pour faire en sorte que, justement, si vous êtes dans l'intention d'attirer à vous, la personne qui est la mieux pour vous, de laisser une ouverture, en fait. C'est-à-dire de ne pas être focalisé sur le résultat, mais sur la façon dont vous allez vous sentir. Donc, pour résumer ça, c'est une attitude de « je ne sais pas, j'ai vraiment, vraiment envie d'obtenir cette chose, cette situation, cette personne dans ma vie. » Mais en même temps, je me remets à ma place d'être humain. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de quelle façon va amener cette chose à moi. Et c'est là où il y a le miracle, il y a du miracle qui se produit dans la vie. C'est quand, après, on se laisse guider en suivant les signes, on se laisse porter comme ça par le courant et que, vous savez, toutes les personnes vous le disent, qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient le plus au moment où elles s'y attendaient le moins. Ce qui prouve bien qu'à ce moment-là, elles étaient dans une attitude de lâcher prise. Elles n'étaient plus focalisées sur ce truc-là. Il y a une intention qui est là, il y a une autorisation qui est là et on laisse les choses se faire, on se laisse porter par le courant de la vie avec quand même l'intention d'y aller, avec quand même des actions qui vont dans cette direction jusqu'à ce qu'un beau jour, c'est là où on a les meilleurs cadeaux. C'est là où on a les meilleurs cadeaux de la vie. C'est quand on ne s'y attend pas, quand ce n'était pas prévu, quand ce n'est pas contrôlé, quand on lâche le contrôle. C'est là où la vie nous a porte vraiment ce qu'on veut, c'est quand on arrête d'essayer de la contrôler, qu'on arrête d'essayer de prendre le pouvoir, qu'on arrête de court-circuiter le pouvoir de la puissance créatrice qui nous dépasse, qui est là. Parce que oui, effectivement, on a toujours tendance, la plupart du temps, à vouloir contrôler. On a tous été élevés en tout cas dans ce monde, dans cette société, avec des idées de contrôle, qu'on doit absolument contrôler sa vie, contrôler le monde, contrôler... Mais regardez, comptez le nombre de choses que vous n'avez pas contrôlées dans votre vie. Et surtout, regardez les meilleures situations, les meilleures choses qui vous soient arrivées. Est-ce que c'était vraiment issu... Est-ce que c'était vraiment issu d'une logique ? Est-ce que c'était vraiment issu de votre contrôle ? Est-ce que c'est vraiment à vous que vous devez la rencontre avec telle personne qui vous a mené à tel endroit ou dans telle situation ? Est-ce que c'est vraiment à vous que vous devez ce cadeau que vous avez eu ? Vous ne savez même pas comment c'est arrivé, cette fête qu'on avait prévue pour vous par hasard ? Donc c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'on n'a pas du tout été habitué à vivre dans une attitude de lâcher prise en devenant confortable avec l'incertitude, en devenant confortable avec l'inconnu. Parce que c'est dans l'inconnu, les choses merveilleuses se passent toujours hors de votre zone de confort. Je répète, les choses les plus merveilleuses, magnifiques, les plus géniales qui vous soient arrivées, si vous regardez bien, elles se sont toujours produites, non pas dans votre zone de confort, votre zone de connu, mais bien quand vous étiez en dehors, quand vous étiez en vacances très loin, quand vous étiez dans une nouvelle situation que vous n'avez jamais expérimenté, il y a une magie, il y a de la magie là-dedans, il y a de la magie, il y a de la sagesse dans aller vers l'inconnu, aller vers l'incertitude. Et donc pour résumer ce deuxième aspect qui résume les règles 2 et 3, je dirais c'est se situer dans une attitude de bonne volonté. C'est-à-dire voilà, on a une intention et on a à côté une attitude de bonne volonté, c'est-à-dire que à la fois je mène des actions comme je peux, sans culpabiliser, sans trop m'en demander parce que je ne vais pas manifester les trucs comme ça, moi j'ai ce pouvoir mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas par le contrôle. Et en même temps je sais que la vie, l'univers est là pour me recadrer en fait, pour me rediriger, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si les actions que je vais faire par rapport à cette intention, par rapport à ce que je veux, les actions que je vais mener, pour moi je prends ça comme une preuve, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si vous disiez au ciel, je veux vraiment vraiment ce truc-là. Et le ciel va vous répondre, ok d'accord, montre-nous, prouve-nous un minimum que tu es prêt à avoir ce truc-là, que tu le veux vraiment. Donc pour ça c'est faire des actions, c'est aller prospecter, c'est aller se déplacer, c'est avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Et ça pour moi, voilà, ça apporte une preuve en fait au ciel si vous voulez, que vous êtes dans une attitude de bonne volonté, que vraiment vous vous bougez, vraiment vous voulez ce truc-là. J'ai remarqué qu'il y a une logique comme ça, il y a une logique d'échange. Il faut prouver, il faut démontrer à un moment quand même que on veut... C'est-à-dire que si vous êtes sans emploi depuis X temps et que vous avez décidé vraiment de trouver un travail, vous savez très bien que ça va pas venir tout seul. Vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est assez évident dans la vie. De la même façon, si vous avez, si vous êtes seul, vous êtes seul depuis longtemps dans votre vie, il y a un moment où si vous voulez trouver quelqu'un, effectivement ça peut passer par tout un tas de moyens, internet, le téléphone, les connaissances, voilà, cette personne peut être attirée à vous par tous ces moyens, mais je pense que c'est pareil en fait, il y a un minimum de choses à montrer qu'on est prêt, mais pas dans un sens où on est jugé, pas dans un sens de jugement, juste dans un sens de bonne volonté, de montrer qu'effectivement c'est pas une lubie, c'est pas une lubie, c'est vraiment quelque chose que je veux, c'est vraiment quelque chose que je veux dans ma vie. Donc voilà, la loi d'attraction simplifiée à l'extrême pour moi, voilà, ça se résume à ça. Une intention, une intention claire, la plus claire possible, qu'elle soit précise ou large, c'est vous qui voyez, mais qu'elle soit claire, qu'elle puisse s'exprimer clairement. Et une attitude de bonne volonté, une attitude proactif par rapport à ça, et en même temps, teinter de lâcher prise, teinter de la sagesse, de se dire, ok, si je fonce dans cette direction et que je me heurte à un mur, c'est qu'il faut peut-être que je dévie, faut peut-être que je parte dans un autre sens, dans une autre direction. Et comprendre que la vie, dans ce cas-là, elle est en train de vous rediriger, elle est en train de vous orienter vers ce que vous voulez. Ou des fois, de vous imposer les conditions qui vont faire que, qui vont rendre possible ce que vous voulez. Par exemple, imaginons, vous voulez vraiment rencontrer une personne, je suis très fleur bleue, donc là, vous êtes dans l'intention, tout ça, vous vous sentez bien, vous sentez que vraiment ça peut le faire et tout, ça vous rend heureux. Et là, vous avez votre pote qui vous appelle parce qu'il veut aller en ville. Et vous, vous voulez pas, vous voulez pas, vous avez pas envie, voilà. Et donc, vous loupez une occasion que la vie vous présente alors qu'elle est en train de répondre, en fait, à l'intention que vous avez. Pourquoi ? Parce que vous allez en ville, vous allez aller en ville avec votre pote et vous allez tomber dans des boutiques qui vont permettre d'avoir un éclair d'esprit à vous dire, tiens, en fait, il faudrait que je change de fringue, il faudrait que je change de vêtement, que je me recrée un nouveau style. Et que peut-être, justement, la meilleure rencontre qui vous attend, elle est pas à 100%, mais elle peut être dépendante de cet événement, de cette chose-là. Donc, c'est pour ça, toujours garder les yeux bien ouverts, toujours garder les oreilles bien ouvertes. Les messages sont pas pour rien, il y a plein de messages qui nous arrivent partout, tout le temps, par toutes les façons possibles. Mais ça, ça se voit pas avec les yeux et les oreilles, ça, ça se ressent, en fait. C'est un apprentissage de ressenti aussi, de reconnexion avec son intuition, avec son ressenti. Et je pense que c'est largement suffisant pour cette vidéo. Donc, je vous dis, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada